Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 22 de la série Saint-Bernard et je vous reprends au parc Thornton qu'on a créé à l'épisode précédent. Donc petit récapitulatif à l'épisode précédent. On a défini quelques quartiers à Saint-Bernard et aux alentours. On a changé tout le centre de Saint-Bernard pour le re-zoner en haute densité. Ce qui fait que maintenant on a des belles tours un peu partout. C'est assez sympa. Et puis on a ajouté quelques petits services. Entre autres on a une caserne de pompiers ici qui a été ajouté à l'hier. On a une nouvelle sortie, enfin une nouvelle station d'épuration pour la sortie d'eau usée. Et puis on a un incinérateur de plus pour les déchets qui a été ajouté ici. Et qui nous permet de soutenir un petit peu la croissance. Mais mine de rien à l'épisode précédent on a eu une croissance de 10 000 habitants. On est passé de 34 000 à 44 000 habitants. Donc il faudrait qu'on commence maintenant par faire un tour des services et s'assurer qu'ils sont toujours à la hauteur par rapport à ce gain de population. Parce que mine de rien ça en fait du monde à servir. 44 000 habitants à Saint-Bernard ça commence à être une ville un petit peu digne de ce nom. Et ça commence à ressembler à une ville un petit peu digne de ce nom. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce parc. Avec toutes ces grandes tours autour. Et ici il fait bien calme. C'est tranquille. Donc. Allons-y comme je disais. 44 000 habitants. Presque 45 000. On a toujours une trésorerie qui va très bien. On a des rentrées qui sont un petit peu moins grandes que ce qu'on avait avant. Mais ça c'est principalement parce qu'on a rajouté des bus. Et d'ailleurs ça va diminuer encore un peu. Vu qu'on va rajouter quelques services là maintenant. Mais c'est bon on devrait s'en sortir. On va réajuster par la suite. On va avoir de nouveau de la croissance. Et de nouveau des rentrées. Donc. Passons le service systématiquement. Niveau électricité. Même pendant la nuit. Ça va. Ça suit. Au niveau eau et eau usée. On est toujours large. Au niveau des traitements de déchets. Avec le nouvel incinérateur. On est dans le vert. On est bon. Au niveau de l'éducation. On est un petit peu limite au niveau des écoles élémentaires. Parce qu'effectivement c'est une grosse augmentation de population. Donc je pense que je vais au moins commencer par en rajouter une quelque part par ici. Je vais en mettre une au terrasse. Petite école quelque part. Disons ici à moyen. Non. Ici à moyen. Hop. On met une école ici. Qui en même temps pourra couvrir aussi de l'autre côté. Vu qu'il y a un passage piéton par-dessus l'autoroute. Qui est déjà pas mal fréquenté. Et alors je voulais en rajouter une également. De ce côté-ci. De Saint Bernard. Je pense que je vais le mettre. Quelque part par ici. Ouais. Quelque part par ici. Ça a l'air très bien. Voilà qui nous remet à capacité au niveau de l'enseignement primaire. Au niveau de l'enseignement secondaire. On est dans le rouge. Ça c'est problématique. On a pas assez de capacité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ici on est mal desservi. Donc ça serait peut-être bien d'en mettre une... De mettre une école secondaire. Ici j'ai pas la place. Ah. C'est dommage ça aurait été merdant. Tant pis. On va la mettre là. Et même chose avec le passage piéton. Ça couvre aussi de l'autre côté. Il y a des gens qui vont pouvoir venir de ce côté-là. Et comme le gros de la population est dans le centre maintenant. Le centre de Saint Bernard. Ça serait tout à fait pertinent d'en ajouter. Ici j'ai mon sentier piéton qui m'empêche de le faire. Par contre ici ça devrait être tout à fait possible. Ça ça devrait me donner déjà une meilleure couverture. On est dans le jaune. Enfin à la limite entre le jaune et le vert. Peut-être qu'en en rajoutant une à pervanche qui n'a pas du tout d'enseignement secondaire. Ça devrait suffire. Et j'enverrai bien juste là. Au coin. Près de la gare et près du parc. Comme avec le bruit de la gare, ça serait de toute façon difficile de mettre du résidentiel ici. L'université est toujours à capacité. Ça ça va. Avec une seule université, on couvre encore sans problème une population de presque 45 000 habitants. Au niveau de la santé, on était déjà en surcapacité. Et je pense que je vais rajouter quand même une clinique médicale quelque part par ici. On va la mettre ici à côté du sentier. Ça c'est bien central comme position. Au niveau des services funéraires, on est largement en capacité. Vraiment largement. Vu qu'il y avait eu une vague de décès et qu'on avait rajouté pas mal de crématoriums. Donc là, il y a aucun soucis à se faire. Couverture pompier. Ouais, il faut rajouter quelque chose ici dans le centre. Donc on va mettre une caserne de pompiers dans le centre. Là, il y a moyen. Même ici plutôt. Comme ça je garde ce bâtiment ici qui fait le coin. Et qui, entre guillemets, camoufle la rampe d'accès au réseau piéton. Ça c'est déjà pas mal. Il en faudrait quelque part par ici. Et là c'est génial. Je peux le placer contre l'autoroute. Ça passe. Il y a la place. C'est bien. Les wifi nous remarqueront les petits ding 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 des mises à jour de bâtiments. Quand on ajoute des services, ça leur permet de monter de niveau. Et quand ils montent de niveau, ils sont plus efficaces et ils payent plus de taxes. Allez, une troisième. Troisième dépôt de pompiers ici. Voilà. Là, on devrait être au bon niveau couverture pompier pour à peu près tout. Mise à part vaguement ce quartier-ci de si près. Mais on est descendu à 23% de danger. Oui, allez. Allez, rajoutons des pompiers ici. Genre là. Comme ça quand je voudrais faire une route dans le prolongement, il faudra pas déplacer ça. Bien. Ça, c'était les pompiers. Niveau sécurité, police, on est toujours bien couverts. Et on a un taux de criminalité qui est très bas. La prison couvre largement les besoins de la ville. D'ailleurs, un jour, elle va gagner un petit peu de décoration, je pense, parce que là, elle est un peu nue. Mais bon, ça ne presse pas du tout. Au niveau du chauffage, on doit être trop court, je pense. Ah non, même pas. Même pas. Production de 240 Mb. Mais là, on est en journée. Il fait 19 degrés. Donc, il n'y a pas de consommation du tout. Faudra jeter un oeil à ça pendant la nuit. Alors, qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie... Les abris. On a des abris pour couvrir... Alors, on vient de dépasser 45 000 habitants. On a des abris qui ont été faits pour couvrir 30 000 habitants. Et les grands abris ont une capacité de 10 000 personnes. Donc, je pense qu'on va rajouter un deuxième grand. Tout simplement. Un deuxième grand. Alors, ici. Un ici. En quel sens je vais prolonger les rues ? Oui, ici, c'est bien. On va le mettre ici. Et puis, on va lui faire une route d'évacuation. On va lui faire une route d'évacuation. Qui va faire tout le tour par les grands axes. Qui va s'arrêter ici. 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 Et suivre tout le boulevard. Hop. Avec des arrêts réguliers. Un arrêt ici. Et puis ensuite, il va revenir là. Puis là. Et enfin, terminer la ligne à l'abri. Et avec tout ça, on devrait être bien au niveau de la capacité en cas d'alerte. Bien. Bien. La nuit va tomber. Je pense. En attendant la tombée de la nuit, pour voir quelle est la consommation de chauffage et si on doit adapter ça. Et en même temps, je vais jeter un oeil au trafic. Ici, ça devient solidement encombré. Et le trafic de bus n'y est pas pour rien. Ça veut dire qu'au niveau du transport en commun, à un moment, il va falloir qu'on passe à autre chose que du bus. En tout cas, ajouter quelque chose par rapport au bus parce que là, il nous encombre les routes. Ça reste fluide globalement. Plus à part ici où... Ça... Ça hoquette un peu. Mais sinon, globalement, dans le reste de la ville, on n'a pas de problème. On a notre échangeur ici qui est pas mal fréquenté, mais qui est fluide. Alors, la température. On est toujours en pleine journée. 27 degrés 9. C'est pas du tout à ce moment-là que je vais voir... ...de la consommation de chauffage. 11 ans pour détruire les bâtiments qui sont abandonnés. Comme ils ont une influence négative sur la valeur du terrain. J'ai ici... ...c'était quelqu'un qui se plaignait du ramassage de déchets, ici. Et voilà, une passerelle bien utile pour les gens qui vont travailler ici. ...qui peuvent venir en train et avoir accès quasi directement à leur lieu de travail. C'est le genre de chose qu'il faut toujours garder en tête quand on... ...quand on établit des routes et des chemins piétons. ...c'est euh... ...c'est que les déplacements, en fait, se font de façon tout à fait logique. Les gens vont de leur domicile à leur lieu de travail, de leur domicile à des commerces... ...euh... ...et retour. Les écoliers, étudiants vont vers les écoles et les... ...et les universités. Donc il faut essayer d'avoir des... ...des chemins qui permettent de faire ça. ...que ce soit, par exemple, avec ce genre d'axe cycliste très 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 fréquenté. ...qui permet, bah... ...voilà, de faire ces déplacements de façon pratique... ...vers les endroits où c'est utile. ...pareil ici, il y a pas mal de gens qui peuvent travailler dans la zone industrielle de l'IR... ...en venant en train... ...depuis le centre de Saint-Bernard, voire même depuis Cyprès ou Pervenche... ...vu qu'il suffit de prendre le train, changer à Saint-Bernard... ...à la gare centrale, et puis... ...et puis ils y sont. Alors, on arrive à la nuit. La température baisse. 8 degrés. Et on est encore largement... ...en suffisance au niveau de la production de chauffage. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Ah, j'ai un bâtiment abandonné, ici. Ah, désolé. J'ai glissé, chef. Bien. Bien, bien, bien. D'ailleurs, je vais jeter un oeil, puisque je viens d'en parler des... ...des sentiers piétons. Je vais jeter un oeil dans les nouveaux quartiers, voir s'il faudra en rajouter. Ici, on a des chemins qui traversent bien. Ici, on peut passer là aussi. C'est pas loin. Ça, c'est bien. OK. Là, on est connecté vers l'autre côté. C'est bon. On est ici sous petit pont. Donc, on va peut-être justifier un peu plus l'existence. En créant l'utilisation, on va rajouter un quartier ici. On va développer un petit peu là-dedans. D'ailleurs, je verrai bien... Je verrai bien aussi un chemin piéton qui fait tout le long de la voie. Qui court le long du chemin de fer. Et puis, qui va aller se relier au chemin piéton qui est déjà existant ici. Et alors, je dois avoir la place... Je le fais passer de quel côté ? Je vais le faire passer... Je vais le faire passer par l'extérieur. Et relier ça... Ah bah, je peux même le faire traverser ici. Ouais. Je vais faire ça. Alors... On va prendre un chemin piéton. On va mettre... Les niveaux minimums... Pour l'élévation. Et alors, on va monter... Je pense que... Deux, ça sera pas assez. Ouais. On va monter de trois quarts. Retirer les guides. On va coller ici. Traverser ici. Et puis ici, on se connecte là. Et là, on peut repartir... Vers... Le niveau du sol. Et puis on va suivre le chemin de fer. On va faire. Alors... J'utilise à peu près ça comme courbe. Après ça, ça serait pas mal. Et puis... On va resserrer un peu. Avant de repartir dans l'autre sens. Je pense... Je suis allé trop loin là. On va faire plutôt quelque chose comme ça. On va venir ici. Et puis ici... On va monter... Pour franchir la voie. Alors... Je sais pas si trois... Ça sera assez aussi. Trois. Est-ce que c'est suffisant ? Ouais. Donc on va avancer... De dix unités. Monter... Deux, trois niveaux en hauteur. Et puis ici... Faire une courbe. Qui va se relier là. Et une autre qui va se relier ici. D'ailleurs même... Là, ça va même pas être une courbe. Ça va être une ligne droite. Comme ça. Voilà. Voilà qui nous fait un bon petit itinéraire piéton ici. Et maintenant équipeux... On va pouvoir faire... Un quartier en plus ici. Alors... Ceci va se déplacer... Un petit peu... Par là. Ceci... C'est un commerce. Alors... Partir en ligne droite par ici. Disons jusque là. Prendre une ligne droite aussi jusque là. Connecter les deux. Et puis alors ici... Je pense qu'on peut faire... Ça... Ça... Ça serait un peu bizarre. Donc je vais essayer de faire plutôt une petite courbe ici. C'est trop loin. Voilà. Comme ça. Puis on va mettre quelques rues... Ici à l'intérieur. D'ailleurs. Ils ont... Voilà. Prenons le prolongement de ça. Prenons ce qui refourcit. Et alors... Ici au milieu... On va faire... Ça... On va faire... Ça... Ça fait des alignements un peu bizarres au niveau des zones. Mais c'est pas grave. Et alors là... On va pouvoir... On va pouvoir... Allez. Avançons 5 unités. On va... On va venir jusque là... Ah... Quoi que... On va... Détruire... Ce chamin piéton. Pour en faire une rue. Comme ça. Et là j'ai de nouveau une connexion piétonne. Ça fait un peu bizarre parce que... Il m'a mis des... Des barrières ici. Et je pense que c'est purement cosmétique. Ça n'empêchera pas les gens de passer. Bien. Ah. Il me manque une rue ici. Au milieu. Voilà. Est-ce que j'ai de l'eau dans tout ça ? Oui. Et... Tout ceci ça va être... D'abord ici du commercial. Comme j'ai une bonne demande de commercial. Je vais continuer le commercial le long du chemin de fer. Parce que de toute façon... Ce sont des endroits bruyants avec le passage du train. Donc ça serait malvenu d'y mettre du résidentiel. Ça, ça sera certainement supprimé. Ouais. Je vais déjà le supprimer maintenant. Parce que sinon ça va me faire des alignements de petits bâtiments de... De 1 sur 1. Ça serait sûrement moche. Ça, ça va être commercial. Ça aussi. Un peu commerce de proximité. Alors, on a des pistes cyclables. On a des rues cyclables. On a une qui vient ici. Celle-ci aussi est cyclable. Donc... On va faire un pourtour cyclable. Qui continue dans le prolongement de ça. C'est très bien. Et cet axe-ci a commencé en cyclable. C'est très bien aussi. C'est bien. On est déjà connectés. C'est pas mal. Et on va pouvoir mettre à jour... On va mettre des arbres. Dans les autres rues. Parce que ça réduit la pollution sonore. Et ça va faire des quartiers un peu plus agréables à vivre. Voilà. Ici aussi. Et tant qu'à faire. Je pense que tout le quartier de terrasse va aussi avoir droit à ce genre de traitement. Des arbres ici. Des arbres là. Voilà. Vous irez vous stationner ailleurs. Euh... Non. Ça c'est une rue commerçante. On peut la laisser. Normal. Des arbres ici. Des arbres là. Et alors... Ici. C'est résidentiel. Ça va gagner du silence. Voilà. 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 Et alors là. Ça va être résidentiel. Bastant cité. J'ai pas de demande pour du résidentiel. Mais par contre j'ai du demande pour de l'industriel. Ah. Chômage à 25%. C'est pour ça. Tous les nouveaux arrivants n'ont pas forcément de boulot. On va y remédier. On va déjà définir. Ces zones-ci. Puis on va rajouter. Des zones de bureau quelque part. Ou de l'industriel quelque part. Ok. Ok. Alors au niveau des quartiers. Ceci c'est bien dans Saint-Bernard même. Ça va. Et alors ils volent des bureaux en plus. Je pense. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'éducation ? On a quand même. La plupart des gens qui sont. Diplômés du secondaire voire du supérieur. Alors. Ah. On a. De la demande. Pour. De l'université. Alors on va mettre. Je pense qu'on va la mettre ici d'ailleurs. Cette université. Cette deuxième université. C'est ça l'université ? Ouais. En tout cas. Je peux la mettre comme ceci. Ça occupe presque tout. Alors ici ? Non. On va la mettre comme ceci. Et alors avec le. Petit chemin qui reste ici. On va faire un accès piéton. vers cette passerelle. En direct. Dans une petite courbe. Parce que ça sera plus sympa. Courte. Comme ça. En direct. Si je me branche ici. Ça me grignote un peu le coin là. Mais ça va. Ok. 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 Donc là. Ils ont le choix. Soit de prendre par là. Soit de venir. Ici. Je pense que ceux qui veulent aller. Vers ces coins-ci. Privilégieront. Ce passage-ci. D'ailleurs. D'ailleurs. Je pense que quelque part par ici. On va faire un passage. Comme ça. C'est peut-être pas aussi grand. Peut-être pas aussi grand. Ouais. Ici. Je vais quand même le faire en plus grand. Parce que là. Cette courbe-ci. Elle a un petit peu moche. C'est pas grand. Voilà qui est mieux. Alors. J'ai déjà un petit peu de commercial qui s'installe là. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc. Pour répondre à la grosse grosse demande. De bureaux. On va rajouter des bureaux par ici. J'ai le goût de rendez-vous cette route. On a fait rouge ici. Non. C'est juste très encombré. Donc. Je goût de rendez-vous cette route. Et. Je vais en faire partir. Comme ça. Aussi. Parallèle oreille. Et là dedans. On va mettre des bureaux. Et là dedans. Je pourrais rajouter des bureaux en plus. Ici. Je pourrais en mettre quelques-uns à l'extérieur de la route. La jambe. Comme ça. Ici. Ici. Et ici tout le long. C'est bien couvert en eau. Presque. Sauf là. On va faire quelque chose comme ça. Et ça devrait être suffisant. C'est bon. Et il s'installe déjà. qui s'est fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien, et j'ai pas encore d'installation dans le résidentiel, dans ce nouveau résidentiel ici. On voit pas encore de piétons sur ces passages-ci. Est-ce que j'en ai qui utilisent cette passerelle ? Oui. Intéressant ça, tu vas où toi ? Stop, tu vas où toi ? Ah, quand même ! Quand même ! C'est le seul qui utilise ce pont pour l'instant. J'ai quelqu'un qui va le prendre dans l'autre sens, enfin qui est en train de le prendre dans l'autre sens. Personne sur ce segment pour l'instant, personne là-dessus. Et effectivement, la barrière ici est purement cosmétique, vu que des gens peuvent prendre ce chemin. Ça fait que c'est un tout petit peu plus fréquenté ici. Enfin, un tout petit peu plus justifié. D'habitude, j'aime pas trop construire les choses en avance. Je préfère répondre à de la demande plutôt que surplanifier. Je trouve que c'est un peu plus organique comme ça. Mon chômage est descendu à 23%. C'est-à-dire nos nouveaux bureaux ne sont pas encore suffisants. On va les laisser se développer un peu. La population est montée à 46 500 habitants. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Peut-être falloir déjà penser à un nouveau quartier d'affaires pour accueillir des nouveaux bureaux. Là, je pense qu'on va peut-être requalifier ça pour dire que ce n'est plus de l'exploitation agricole. Clique droit pour dézoner. C'est plus rapide que prendre le type dézonage. Voilà. Ça, ça peut rester pour l'instant. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que je double cette route ? Peut-être bien. Je vais supprimer ça. Et repartir d'ici. Je pense qu'il va protester à cause de cette école. C'est une école, lui ? C'est une école. Et on va la décaler un tout petit peu. Un peu plus que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. On va venir jusqu'ici. Voilà, comme ça. Ce qui était piéton est maintenant franchement une rue. Et alors, on peut faire partir une rue ici en direct. Et puis, il y a une petite impasse ici. Voilà. Est-ce que j'ajoute un itinéraire piéton ? Il n'y a pas beaucoup de cyclables par ici. Je pense que tout ça, ça va devenir cyclable. On va rajouter des pistes cyclables ici. Une connexion ici vers cette piste cyclable là. On va continuer. Traverser tout. On va avoir de nouveau une connexion ici. Et puis, pour le reste, on va mettre des arbres. Ça va augmenter la satisfaction. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et là-dedans, je vais mettre des bureaux. D'ailleurs, ce résidentiel ici va disparaître. Le résidentiel ici va disparaître aussi. Et tout ça, ça va être des bureaux. Ainsi que ceci. Ceci. On a pris ça. Là, ça va être résidentiel. Et tout ça ici, ça va être des bureaux. Voilà qui fait un petit peu plus d'emplois dans le coin. Et en fait, je vais faire la même chose ici. Faire la même chose ici. Tout ça, ça va devenir des bureaux aussi. On va faire une transition de l'industrie vers les services. Alors, supprimer ça. Qui a priori ne servait déjà à rien. Ouais. Et puis, on va remplir tout ça de bureaux. On va faire un début de nouveau quartier d'affaires. Et a priori, ceci. Tout le reste de l'agriculture doit petit à petit aussi être remplacé. Pour les affaires. On est déjà en accéléré. Le chômage descend. C'est bien. Et je recommence à avoir de la demande pour du résidentiel. Et d'ailleurs, j'ai des résidences qui s'installent ici. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Déjà 16% pour le chômage. Je vais peut-être descendre avec ces nouveaux bureaux à... Quoi ? Quatorze ? Ok, ce seront un petit peu améliorés. Alors, ceux de l'autre côté, les nouveaux. Commencent à ressembler à quelque chose. Mais c'est pas encore des tours gigantesques. Contrairement à ceux-ci qui sont plus anciens et ont déjà bien eu le temps de s'améliorer. 9 degrés. Je suis toujours en surproduction de chauffage. Donc, c'était pas un hasard. Bien. Et au niveau de la fréquentation de ce ancien piéton. Là, je suis curieux. J'ai quelqu'un qui prend tout le trajet. J'ai un cycliste qui utilise cette passerelle. Un piéton qui utilise celle-ci. En toute logique, je devrais avoir personne qui parle de l'autre côté. Oui. C'est pas super super fréquenté. Mais quand même. C'est quand même utile. Bien. La population a un tout petit peu diminué. Ça, ça devrait bien faire mon affaire au niveau du chômage aussi. Ouais. Chômage. 13%. On est bien. On est bien. Et alors pour... Pour soulager un petit peu le trafic de bus, je me demande si on va pas ajouter une gare ici. Parce que sur cette ligne de chemin de fer, il y a exactement deux gares. On a la gare de Lière Passager qui se trouve ici. Et Saint-Bernard-Central en bout de ligne. Et là. Donc ouais, je pense qu'on va rajouter une gare quelque part par ici. On va commencer par mettre le terrain au même niveau que le rail. On va baisser un peu les vitesses d'animation parce que... On va voir tout le monde passer super vite. Ça me stresse. Donc... Niveler le terrain. Je prends mon niveau avec un clic droit. Prendre ce niveau-ci. Et puis on va étaler tout ça. En plus intense. Merci. On va s'étaler... ... de tout ça. Ça devrait être assez. De toute façon, on va réadapter par la suite. Voilà. Ah là, il va nous falloir une route. Ça fait quel taille une gare déjà ? Oui. Train, gare. Ok. Donc. Avec une mesure scientifique pifométrique. On voit les guides. Je pense qu'on devrait être quelque part par là. Ouais. Ça a l'air pas mal. On va essayer de le centrer par rapport aux deux ponts. On va essayer de le faire. Relier ça. Relier ça. C'est important de ne pas le mettre directement sur la ligne parce qu'il y a... Il y a aussi des trains de marchandises qui passent sur ces rails-là. Il faut pas encombrer la voie. Niveau du terrain. Ça va. Ça ne choque pas. Et puis on va relier les routes. Voilà. Se brancher ici. On va même se brancher en faisant une petite courbe pour arriver à angle droit. Oh non. Non. Tant pis. Tu vas pas, tu vas pas. Ce sera du... Presque courbe. Tiens. Et de l'autre côté. On va venir ici à angle droit. Et alors je vais commencer par lisser le terrain un peu. On va assouplir un petit peu. On va peut-être faire une pente. Euh non. On va prendre l'autre sens. C'était peut-être un peu intense ça. On va monter un peu. On va prendre une pente graduelle jusque là. Et ici. Partir disons. Comme ça. Ça va. Ça, ça marche pas trop mal. Et ici. Ça va être la gare des terrasses. Il faut que je fasse un passage piéton. Qui traverse tout. Qui enjambe tout. Pour ça, on va avoir... On va... On va partir comme en... Je pense qu'on peut... On le guide. Je pense qu'on peut partir comme ça. En ligne droite ici. Là. Et puis... Allez, de l'autre... Pardon. Allez, de l'autre côté des rues aussi. En hauteur 3. Mais en faisant le courbe. Là. On va pouvoir redescendre un peu. Et voilà qui est pas mal normalement. C'est pas entièrement dégueulasse. Je vais repartir d'ici. Et faire une boucle sur ce trottoir-ci. Et prolonger le trottoir. Au niveau du sol. Jusqu'au parking de la gare. Ok. Ok. Avec un peu de décoration et d'emballement autour. Ça sera bien plus joli que ça. Mais dans l'immédiat, c'est fonctionnel. Donc. On a les gardes à terrasse. Je ne veux pas de train intercité ici. Les trains intercités, ils ne vont que à la gare centrale. Et puis on va prendre. L'outil ligne. Et puis on va dire que cette ligne là. Personne. Ça arrête ici. Et ça arrête ici. Et maintenant en accélérant un peu, je devrais commencer à voir. Des voyageurs qui viennent attendre le train. Ça embarque dans les deux sens. Ça débarque dans les deux sens. Et ça prend la passerelle. Pour traverser les voies. Bien. Et tout ça, ça devrait soulager un petit peu les bus de ce côté-ci. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui voulaient venir de ce côté-ci. Alors j'ai quelqu'un qui se plaint d'un bruit excessif. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est des résidences et ils sont mal situés. Ils se plaignent du bruit. J'ai du bruit avec les guerres. J'ai du bruit avec le commerce haute densité ici. Et bien vous savez quoi. Vous allez être remplacés par des gens moins exigeants sur le silence. Et en même temps, ça fera de l'emploi. Ça fera une zone tampon. Et ça fera de l'emploi. Ici, j'ai aussi quelqu'un qui se plaint. Avec tout le trafic qui est là, c'est pas forcément surprenant. Vous savez quoi ? Sur ce trottoir... Si on peut retirer de toute façon. Sur ce trottoir, ça va être du commercial. Commercial basse densité, de petites dimensions. Même s'il ne faut pas se déplacer très très loin pour en avoir du commercial. Et alors je voulais ici repasser, lisser un peu le terrain. Ouais, je vais prendre ça. On va lisser un peu le terrain ici. Parce que là aussi, c'est vraiment très abrupte. Ici, il y a rien à faire. Je vais attendre que le jour se lève pour avoir un maximum de trafic passager. Et voir si la capacité des trains suit encore. Il y a pas mal de monde ici. C'est un peu le temps pour avoir été unopiaque. Oh... C'est un peu bon... Merci, j'ai une autant de la Alright. Alors le jour se lève sur Saint-Bénard, les voyageurs se succèdent à la gare. Prenons nos vues transport pour les trains. On a donc deux lignes qui ont chacune au temps d'arrêt. On a la ligne Ouest qui part de la gare centrale, qui fait donc un arrêt aux terrasses puis qui va jusqu'à l'air. Et la ligne Est qui part de la gare centrale, qui s'arrête à ci près, puis qui vient ici à la zone industrielle. Enfin, quasiment à la zone industrielle. La gare de Pervange est à proximité à la zone industrielle. Bien. Sur cette ligne, j'ai pas mal de monde qui attend à chaque fois sur les quais. Mais suffisamment peu. Donc ils peuvent être embarqués dans un train à chaque fois. Et ici, par contre, peut-être que ça sera problématique. Non, ça ne l'est pas. Alors ça, c'est la gare centrale. Ça ne l'est pas. Donc les trains suivent. Les trains suivent sans problème. On peut pas en dire autant des bus qui sont toujours assez débordés. Vraiment, vraiment débordés. Il va falloir qu'on ajoute... Que je regarde l'heure qu'il est. On aura pas le temps de faire ça aujourd'hui parce qu'il reste à peu près cinq minutes. Il va falloir qu'on ajoute d'autres moyens de transport en commun. Enfin, à mon avis, avec les beaux boulevards qu'on a, ça sera peut-être l'occasion de mettre des trams. Mettre des trams un peu partout. On peut mettre du métro aussi. Le métro est très efficace. Mais il y a un aspect esthétique aussi à Cities Skylines. Et j'avouais que, déjà, voir les trains se déplacer en surface, c'est déjà sympa, c'est mignon. Alors si en plus on peut avoir des trams, on va pas se priver. Comme je disais à un précédent épisode, quitte à jouer au petit train, faisons-le franchement. Et ayons des choses qui bougent dans tous les sens. Bien. Est-ce que je peux zoner des choses en plus ici ? Je pense pas. Par contre, je vais peut-être décorer un minimum là. Pour que ça ressemble un peu plus à un park. On va mettre quelques buissons par là. On va remettre quelques-uns par là. Amplir ici. Et ceci, on va le conserver comme pelouse. Mettons des arbres. Hop. Un peu de variété. Autant dans la couleur que dans la dimension. Allez, là je peux en mettre un. Là. Là. Voilà. Et puis quelques grandes pièces. Là je les amelais en. Je vais en mettre un ici au milieu. Là qui est déjà peut-être un petit peu mieux. Voilà. Et. Bon, je dois pouvoir mettre un petit peu de décoration. Parc. Des décorations. Parc. On va mettre. C'est quoi comme lampadeur ? C'est ce genre de lampadeur. Ouais. On va mettre un lampadeur ici. On va mettre un lampadeur ici. Et quelques bancs. On va mettre un carré de banc. Un carré de banc ici. Avec. Une poubelle. Voilà. Qui est pas mal. D'ailleurs je vais mettre aussi un lampadeur en face. Rien que pour la lumière. Est-ce que j'ai comme décoration ? Ah. Je peux mettre des jeux en face. Je vais mettre quelques jeux ici. Un petit module. Et puis on va mettre aussi des bancs. Qui donnent là-dessus. Voilà. Voilà. Voilà qui nous fait un semblant de petit parc dans ce triangle. Ça c'est pas mal. Ici aussi ça gagnerait à être décoré après. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire dans ce coin là. Et puis le prochain quartier à être développé ça va être quelque part par ici. Je vais déjà tirer des routes. Je vais déjà faire des routes. Disons on va en avoir une qui part ici. Comme ça. Je vais d'abord mettre une route ici. Qui soit parallèle à l'autoroute. Dans ce genre de distance. Voilà. Une courbe là. Une courbe ici. Là j'aurai certainement la place pour faire passer un chemin piéton le long de l'autoroute. Et puis comme je l'avais déjà dit il y a quelques épisodes. Tout ceci. Ça va devenir un parc. Un bon grand parc. Ça va être bien décoré. Je vais déjà mettre un accès piéton. Vers cet endroit-ci. En symétrique de ce qui a été fait ici. Qu'est-ce que là. Et alors. Ici donc. Je fais partir. D'abord d'un côté par ici. Il m'a fait une petite jonction bien moche. Bien bien moche. Est-ce que si je continue il va me faire d'autres jonctions de ce genre. Ouais. C'est horrible. Donc on va le faire un tout petit peu plus près. De la rue. Disons on va le mettre. Un peu à moitié là-dessus. Et ça devrait être pas mal. Voilà. Ouais. Et là ça me laissera la place pour mettre des arbres le long. On se connecte là. Ça, ça va continuer. Tout droit. Tout droit. Et on verra vers quoi ça sera relié par la suite. Pendant ce temps. D'ici. Ça va venir là. Et puis. On va mettre une courbe qui vient d'ici. Jusque là. Ça, ça nous fait une jonction piétonne. Pendant la jonction piétonne. Il faudrait une là. Ça serait pas mal. De toute façon. J'imagine mal des vrais gens. Voir un passage piéton. Juste en face d'eux. Et ne pas couper au cours. De toute manière. Ils le feront. Bien. Et donc. On remplira tout ça. Au prochain épisode. Parce que ça fait une heure que ça tourne. Le temps file. Et donc. Au prochain épisode. Comme ici on s'est occupé des services. Pour répondre à l'augmentation de population. Qui est reparti dans le sens d'ailleurs. La population. Comme on a. Mis des services pour répondre à l'augmentation de population. On va mettre des transports en commun. Supplémentaires. Pour répondre à l'augmentation de population. J'ai une vague de décès. Ouais. J'ai une grosse vague de décès pour l'instant. C'est pour ça que la population est en baisse. Bref. Merci à ceux qui ont suivi le. Qui ont suivi en direct. Comme toujours. Ça fait plaisir. Et. Bah. Je vous le dis. A. Lundi. Pour le prochain épisode. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents. Sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne Youtube. Dans la. Description ici. Dans la page Twitch. Et. Il y aura un lien direct vers la playlist des précédents épisodes. Dans la description de cette vidéo. Sur Twitch. Ok. A lundi. Merci beaucoup. Et. A ciao. Bonsoir. Je t'venidos à Youtube. Cover. Avma. Jossi Twoi. Tricson Euchre. Mon nom. Il y a deux ans. Tricson Eliot. Pas. Pas. betray. Parf вп's. La항étate. À peu. Merci. Merci.